Des visages désespérés, parfois silencieux. Certains habitants de ce quartier de Blanchard ont tout perdu dans la nuit. En tout, 6 habitations ont été réduites en cendres lundi après-midi. Il aura fallu l'aide de 33 sapeurs-pompiers pendant plusieurs heures pour venir à bout des flammes. Le risque de propagation du feu dans ce secteur où les maisons sont collées les unes aux autres était immense. Si le monsieur n'avait pas laissé son canardier sous le feu, il allait regarder la télé. C'est ça la raison, on est sûr ? Mais oui, c'est la raison. Parce que lui, quand il est venu, il a dit « oui, mon repas, mon manger ». Vous l'avez où ce monsieur ? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais revu. Si je le voyais, je lui tiens par le coup. J'ai tout perdu. J'ai rien. J'avais refait tout mon immobilier. J'ai tout perdu. Tout. Tout. Je n'ai rien. Je n'ai pas de vêtements. Je n'ai pas de chaussures. Je suis nue. Sous la chaleur des flammes, les tôles qui constituaient le toit de ces maisons se sont tordues. Et les matériaux en plastique ont tous fondu. L'approvisionnement en eau défectueuse sur le secteur aurait rendu difficile le travail des pompiers. Ah ben ouais, il y a le lit de ma grand-mère en face. Je reconnais son lit. Il y a la voiture de mon oncle qu'il a achetée il y a que deux jours, qui a pris feu. Tout a pris feu, tout a cramé et voilà. Je pense que si les cavernes d'eau étaient respectées, étaient aux normes, parce que celui qu'ils ont trouvé vers Blanchard, il n'y avait pas moyen de l'ouvrir. Donc ils ont été à Fouilleul, à l'université, et puis il n'y avait pas de pression d'eau. Il n'y avait pas de pression d'eau, c'était vraiment, vraiment compliqué. Donc les autres riverains, les autres voisins qui voyaient que le feu arrivait sur leur maison, vraiment étaient très mal en point et vraiment c'était dur. La ville des Abîmes a promis de tout mettre en œuvre pour nettoyer la zone et reloger la dizaine de victimes. Par miracle, aucune d'entre elles n'a été blessée.